Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. Faire tomber les armes en Guadeloupe, c'est l'objet d'une convention signée entre la préfecture et différents médias. Acheter un Big Mac pour la bonne cause, nous reviendrons sur la journée de collecte de fonds organisée par McDonald's. Et enfin, on vous parlera de cette polémique qui avait agité la route du rhum en 1978. Tout était parti d'une bouteille de rhum. La campagne Déposons les armes est officiellement lancée pour l'année 2018. Une campagne citoyenne qui invite la population à venir déposer volontairement ses armes en gendarmerie. Sans crainte de s'exposer à des poursuites. On voit tout cela avec Marius Mathieu. Ne laissons pas la Guadeloupe à la merci de la violence et des armes. Agissons ensemble et déposons les armes. Un spot publicitaire pour inciter les Guadeloupéens à rendre leurs armes aux autorités. De la Kalachnikov en passant par les couteaux de guerre, tout doit être amené dans les commissariats et gendarmeries de l'archipel. En échange, les principaux concernés ne seront pas poursuivis par la justice. Cette campagne a été officiellement annoncée mardi après-midi à la préfecture de Bastère, autour du préfet, de la procureure générale et des forces de l'ordre. On ne peut pas se rendre justice soi-même. Il faut, quand on se sent menacé, appeler le 17 et appeler les forces de l'ordre dont c'est le métier de défendre et d'assurer la sécurité sur le territoire. La mobilisation regroupe aussi les médias engagés pour diffuser le spot. Ce n'est pas la première fois qu'une telle campagne est menée en Guadeloupe. Ici, les violences avec armes seraient trois fois supérieures à la moyenne nationale. Un chiffre en baisse grâce à ces mobilisations. Cette opération est un succès parce que nous avons, depuis six années, récupéré de nombreuses armes et de nombreuses munitions. Puis je pense que quelque part, c'est aussi un succès parce que la violence diminue en Guadeloupe, parce que le nombre de faits commis avec armes diminue régulièrement. Alors, cette campagne n'en est pas uniquement à l'origine, mais c'est un petit plus qui fait que la situation s'améliore, que la Guadeloupe se sécurise et nous ne pouvons qu'en être heureux. Depuis la première campagne en 2013, l'opération a permis de détruire près de 600 armes et plus de 7500 munitions. Un Big Mac pour la bonne cause. C'était l'objet d'une vaste opération de collecte de fonds lancée par McDonald's. Samedi dernier, toutes les anciennes de Guadeloupe s'étaient lancées. Le défi, récolter un maximum de fonds pour deux associations, et ce, grâce à leur célèbre sandwich, reportage au restaurant du Gosier. Vu de l'extérieur, c'est une journée ordinaire pour cette enseigne de McDonald's. Mais à l'intérieur, c'est jour de fête. Dernier briefing du directeur général avant le lancement d'une opération très importante. Nous avons dans tous nos restaurants des activités pour récolter des fonds, pour l'école de la deuxième chance, pour l'emploi jeune et aussi pour le Guadeloupe espoir drépanocytose, pour lutter contre la drépanocytose. Nous espérons avoir beaucoup de personnes dans les restaurants. On a fait pas mal de communication dans les réseaux sociaux, à la télé, la radio. C'est vraiment pour qu'on puisse donner un gros chèque pour ces deux organismes importants. Les responsables des deux associations ont répondu présents. Et une fois l'accord signé, le décompte peut commencer. Pour chaque Big Mac vendu, les fonds leur seront reversés. Cette cliente est venue spécialement pour l'opération. J'étais au courant de l'opération, je suis venue justement, je suis drépanocytère, donc je suis venue soutenir l'association aussi, mais bon, c'est quand même nous, ça nous concerne. Les célèbres hamburgers avaient une saveur différente ce week-end, celle de la solidarité. Il y a 40 ans, Michael Bursch franchissait l'arrivée de la première édition de la route du Rhum. Les images avaient alors fait le tour du monde, mais sur ces images, une action avait particulièrement suscité la polémique. On y voit un Guadeloupéen offrir une bouteille de rhum au vainqueur. Problème, il s'agissait d'un rhum martiniquais, et cela n'avait pas plu au public. Je vous propose tout de suite d'écouter le récit de Lilian Matou, l'homme à l'origine de cette histoire. Il regarde ces images avec plaisir, mais à l'époque, elles avaient fait beaucoup de bruit. En 1978, lors de la première édition de la route du Rhum, Lilian Matou, ici à droite, fait partie de l'organisation de la course mythique. A l'arrivée, il tend une bouteille de rhum au vainqueur du jour, sans se douter qu'il sera à l'origine d'une polémique dont on lui parle encore. Là, il était beaucoup plus éveillé, il y avait plein de monde. On lui a proposé une bouteille de champagne, dont je ne citerai pas le nom. Et j'ai trouvé ça un peu démesuré, comme il y avait juste à côté de moi le directeur commercial et le directeur d'une marque de rhum qui se sont trouvés là comme ça. Par exemple, j'ai dit qu'il y avait plusieurs bouteilles de rhum sur le banc. J'ai demandé à ce qu'on me donne une bouteille de rhum. Et de là, il m'a emmené la bouteille de rhum. Et j'ai sauté sur le bateau, de manière à lui remettre une bouteille de rhum. Mais sans rien penser. Je n'aimais pas regarder quelle marque de rhum. C'est très simple. Ça s'appelle la route du rhum et ils veulent fêter ça avec une bouteille de champagne. C'était quand même un peu dur. Aujourd'hui, le rhum guadeloupéen a profité du label route du rhum. Et c'est ce qui est important au travers du fait que Michael Bush a bu une goutte de rhum. Et je pense qu'on devrait s'arrêter là et faire telle toute polémique. Malgré ce qui a été un peu douloureux, enfin émotionnel à l'époque. Sans lui, l'arrivée de la première route du rhum se serait déroulée sans rhum. Mais il se serait bien passé de cette affaire. Et la pluie ne semble plus vouloir s'arrêter. La Guadeloupe est passée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Et cela devrait se prolonger jusqu'à mercredi matin avant de voir revenir un temps plus sec et plus dégagé. En attendant, des inondations restent probables sur tout le territoire. Et on termine ce journal avec l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Ce matin, il s'agissait d'Éric Ciotti, député En Marche. Il revenait alors sur les attentats du 13 novembre 2015. On l'écoute tout de suite. Ces menaces, elles sont toujours là. Ne baissons surtout pas la garde. Ne donnons pas l'illusion que la menace s'est éloignée. La menace, hélas, elle est toujours là. Même si elle est d'une autre nature, elle doit appeler à des réactions extrêmement fortes. Et une mesure très simple, vous savez, j'ai interrogé la ministre. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont considérées comme dangereuses, représentant une menace. Et à l'intérieur de ces 20 000, il y a quasiment 4 000 étrangers. Je demande leur expulsion immédiate. Et puis, il faut donner encore plus de considérations, plus de moyens à nos policiers qui sont des cibles. Et ce matin, si vous le permettez, je veux rendre hommage à cette policière qui s'est manifestement suicidée cette nuit. Elle était l'expression de la colère, du ras-le-bol des policiers qui ont besoin de soutien, de considération. Et au travers elle, je veux rendre hommage à tous ceux qui nous protègent. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Faire tomber les armes en Guadeloupe, c'est l'objet d'une convention signée entre la préfecture et différents médias. Acheter un Big Mac pour la bonne cause, c'était l'objectif de la collecte de fonds organisée par McDonald's. Et enfin, on vous a parlé de cette polémique qui avait agité la route du Rhum en 1978. Tout était alors parti d'une bouteille de Rhum. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada